... Là aussi, il y a un sacré brouhaha d'oiseaux. Le soleil a à peine pointé le bout de son nez que la visite a déjà débuté. Ce matin-là, les participants se sont levés de bonheur pour écouter et observer les oiseaux qui évoluent entre le parc Baron et la rivière Vendée. Ah, on entend notre oiseau de Titude, Martin Pêcheur, qui vient de crier là à l'instant. Tout au long de l'année, mais spécialement aussi à la période automnale, les oiseaux vont être très actifs le matin. Donc à l'aube, où ils vont justement se faire entendre, chanter, crier, etc. Et ça va se calmer à partir de 10h du matin. Également, les rouges-gorges des pays nordiques, qui eux, vont faire une migration plus longue et qui vont arriver par chez nous en hiver. Ce qui fait que vous avez une concentration. On voit plus de rouges-gorges à partir de l'automne et pendant l'hiver. Situé au cœur de la ville de Fontenay-le-Comte, le parc Baron offre un véritable refuge aux oiseaux. Ce matin-là ont été entendus et observés pinçons des arbres, grains pro des jardins, grives ou bien encore des bergeronnettes. J'ai parlé du mer Lenoir, qui était une espèce initialement qui était vraiment inféodée aux forêts, aux sous-bois, et qui, au fil du temps, a commencé à aller investir les villages et puis maintenant les villes. Est-ce que vous voyez ici une partie construite qui est sur la gauche et une partie qui est également construite mais dont la pierre est beaucoup moins régulière ? Entre deux explications données par François Molinari sur le patrimoine naturel des lieux, Marie-Gabrielle Giroir dévoilait, elle, le patrimoine historique de ce quartier fontenésien. Nous avons découvert le parc Baron, là où il y a les vestiges du château féodal. C'était donc le site premier, c'est l'origine de Fontenay, un escarpement naturel sur lequel un seigneur a construit son château, sans doute autour de l'an 1000 au XIe siècle, très proche de la Vendée. Et donc c'est tout un faisceau de critères qui se sont réunis exactement à cet endroit-là, autour du pont des Sardines également, pour que nos aïeux construisent Fontenay-le-Comte. Ces visites à deux voies sont régulièrement proposées. Une manière originale de sensibiliser le public à son environnement et son histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !